salut à tous c'est Mr.J aujourd'hui émission exceptionnelle car c'est une nouvelle vidéo rétro d'un jeu Nintendo 64 car ça me tient à coeur et pour cela je suis accompagné de Benel bonjour Benel bonjour Mr.J et oui donc comme je vous l'ai dit on va faire un test de Mario Kart 64 et un jeu de Nintendo dans la même lignée de Super Smash Bros 64 que l'avait fait la vidéo dernièrement tout à fait et donc c'est vrai que ça a pris un peu de temps mais on a réussi à enfin avoir un matos un peu plus développé mais bon on a encore un peu de pain vous verrez la qualité est meilleure qu'est ce qu'on avait fait avant alors on l'avait on vous l'avait promis et oui et là c'est Mario Kart et on va vous présenter le jeu de façon en plusieurs parties il y a le mode solo le mode multijoueur le mode time trial enfin vous verrez et on va faire un peu plus court donc ce qu'on va faire c'est que le mode grand prix qu'on voulait faire en mode solo on va le faire en deux parce qu'il est possible de jouer à deux il n'y a pas de problème je vous suis là et donc voilà comme ça vous pouvez jouer et ensuite on fera le mode bataille bon après c'est vrai que Mario Kart le problème c'est qu'il y a comme Smash Bros il n'y a pas grand chose à expliquer mais donc on va essayer de de rallonger un peu d'expliquer tel ou tel niveau et tout enfin voilà quoi et donc Benel si vous avez un mot à dire pour Mario Kart non j'ai hâte j'ai hâte d'essayer ça parce que j'adore les jeux de course comme ça même si c'est un vieux jeu de l'époque ah mais les meilleurs c'est les vieux moi je vous dis les Mario Kart le Super Smash Bros il n'y a pas mieux que l'époque des années 80 90 voire 2000 même parce que j'ai vraiment envie de tester parce que pour moi Mario Kart c'est c'est la Nintendo 64 et la Game Boy Advance parce que bon c'est les deux versions que j'ai joué le plus il faut dire c'est comme Smash Bros Smash Bros c'est la 64 c'est ma version préférée même si Melee et Brawl ce sont des excellents jeux que je conseille à tous à toutes et à tous oui et donc donc voilà on va passer à la vidéo on attaque à directement le live et la vidéo test commence tout de suite et donc voilà nous voyons là l'intro du jeu Mario Kart 64 mais tout à fait StarJ avec un Yoshi Yoshi comme deux ans qui est tombé voilà ce qui va arriver entre Benel et moi même en mode Grand Prix où il a fait un peu en mode VS donc là c'est le niveau Choco Montaigne mais bon on va peut-être pas le faire cette course on verra tout à l'heure on verra tout à l'heure exactement et donc bon bah on va commencer allons commencer oui allez avec le voc là l'intro avec le Dindenu qui tombe sur lui-même je trouvais ça super sympa pour l'époque pour l'époque ouais c'est plutôt bien fait ouais tout à fait alors Mario Kart 64 c'est parti alors pour commencer on va faire un petit fait récapitulatif donc un deux trois et quatre donc c'est ce que ça veut dire un joueur deux joueurs alors que vous voyez en mode 1 et 2 joueurs il y a le Mario Grand Prix et mode 3 et 4 joueurs il n'y a plus le Mario Grand Prix il y a toujours le mode VS et le mode Battle alors nous allons faire un autre deux joueurs Grand Prix 50 cm3 car on est des débutants euh ouais ouais je confirme ouais alors voilà les personnages du jeu donc il n'a pas beaucoup c'est les 8 protagonistes habituelles en sachant que Wario a remplacé Koopa Troopa dans la version Super NES c'est que Donkey Kong en place Didi Kong mais sinon à part ça c'est toujours pareil on voit Mario personnage moyen complet Luigi pareil Peach personnage léger malgré son apparence Toa de personnage léger Yoshi personnage moyen léger vous ne forcez pas trop et quant à Donkey Kong Mario et Bowser hein vous vous savez c'est des personnages lourds alors on a recommencé à choisir des personnages moi je prends mon personnage du jeu Yoshi alors voyez vous les Grand Prix normalement voilà il y a que 4 Grand Prix certes et la Special Cup vous voyez là est déjà débloqué il n'y a pas de conditions c'est de base hein donc nous avons la Moucheron Cup, la Flower Cup, la Star Cup et la Special Cup bref je montre mon niveau d'anglais hein alors on va faire un Moucheron Cup hein on va la faire en entière vous pouvez voir il y a 4 circuits par coupe et donc le gagnant le premier à 9 points le deuxième à 6 points le troisième à 3 points le quatrième à 1 point et les 5, 6, 7, 7 et 8, non 0 points et sachant que si l'un de nous enfin si nous deux on termine au delà de la quatrième place on devrait recommencer la course voilà déjà ça commence mal pour O1 ah oui vous m'avez pris l'objet là c'est la version banane voilà la technique du dérapage très très difficile à avoir son Nintendo 64 au passage ouais et puis on peut noter quand même quelques je vais le dire honnêtement tout de suite j'annonce les points négatifs de ce jeu alors comme vous pouvez le voir l'ordinateur est assez... est un peu trop fort hein c'est incroyable pour le signaler par exemple quand on accélère on a l'impression de ne pas accélérer du tout hein vous voulez parler de l'IA l'IA pardon de l'IA artificielle oui vous pouvez le voir que l'ordinateur nous rattrape où qu'il arrive hein on a beau avoir des champignons vous allez vous voir tout de suite donc ça c'est tout de suite avec Luigi il a beau... il a beau... il a beau... il a beau... il a vu derrière il y a des blagues à la carte au milieu toujours derrière qui sont assez... limite sans champignons beaucoup plus vite hein oui c'est clair oui la petite note ça veut dire que j'ai esquivé une banane je vais se concentrer je suis toujours 2ème il yoshi toujours... je voulais vous dire que quand vous voyez votre carte zigzaguez il faut appeler sur B comme ça vous verrez une note de musique ça veut dire que vous avez esquivé une banane d'accord un petit conseil merci pour le conseil un petit conseil du joueur et ben voilà 3ème, 2ème alors je reviens comme vous l'avez dit tout à l'heure 2ème c'est parfait allez Luigi et au passage je vous avance aussi à regarder hop il faudra quand même que j'arrive aux pattes c'est bien c'est bon et... donc oui je voulais vous dire là voilà ce que Luigi a autour de lui ce sont les triples carapaces rouges qu'on n'avait pas dans la version Super Nintendo ni les triples carapaces vertes on va dire c'est super bien de la part de Nintendo d'avoir fait ça oh attention là je n'ai plus de protection c'est quoi déjà la différence entre les deux ? les rouges et les vertes ? la carapace rouge elle était chercheuse donc elle reste sur le terrain oui alors que la verte elle va tout voir elle ne se préoccupe pas du... du... de celui qui est devant lui oui des autres... des autres... des celle par exemple du... du Poudida qui est devant lui un Poudida encore une tortue et une tortue verte alors moi il y a un truc que j'aime bien c'est l'étoile ça c'est euh... j'adore oh oh ça permet d'accélérer eh ben voilà comme je disais hein il fallait que je vous gagne ah ben oui voilà oui 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 bien je suis premier bien joué Benel eh ben magnifique hein magnifique je trouve que... c'était serré ouais c'était assez alors nous avons donc Yoshi suivi de Luigi a toujours le même système des points comme dans tout Mario Kart exactement alors nous allons passer à la vidéo suivante à la vidéo suivante on est toujours... on fait toujours une partie on fait toujours cette course exactement allez on vous dit à tout de suite à tout de suite bye bye